Bienvenue à l'érabilière DSB Incorporée Bonjour à tous et tous Vous qui regardez cette vidéo, bienvenue dans l'érabilière De mes grands parents vont se présenter J'ai fini de vous parler, on va vous montrer comment ça fonctionne ici Quand il bouille, parce qu'aujourd'hui il bouille Et puis quelques scènes un peu de la quoi ça ressemble à l'intérieur A l'extérieur un peu aussi également Présentez-vous, petite vacuna Moi c'est Denis Moi c'est lui Peut-être qu'elle ira bien Yes Yes On va commencer par faire une petite visite vite vite de tout l'intérieur Ensuite on va vous expliquer quelques trucs en détail Donc suivez-moi et on y va L'érabilière compte en tout 10 150 érames entaillées Puis là, l'eau des rames, elle arrive les maintes lignes qui sont juste ici Puis là après ça elle va arriver dans les tuyaux blancs juste ici pour après ça aller dedans le relâcheur Et finir par se vider là dedans, c'est quoi ça c'est le vacuum ? Non ça c'est le relâcheur en bas, c'est la partie moulée moteur On a les deux moteurs juste ici Ouais Fait que ici on a le vacuum Depuis combien de temps vous avez votre érabilière ? Ça fait 24 ans Ça fait 24 ans, vous avez commencé en quelle année ? 1997 Donc ici on a le premier bassin Donc ici on a le premier bassin Un premier bassin de 250 gallons Ici il y en a un deuxième Un troisième Bon donc l'eau ici qui est presque pleine de ravards Bon donc l'eau ici qui est presque pleine de ravards Il y a eu un délu Ça c'est l'eau qu'on va rejeter Ça c'est du filtrat Du filtrat Ok Ça c'est l'eau qu'on utilise pour le lavage Fait qu'en fait ça c'est pas de l'eau d'érable, c'est de l'eau... Un peu, on rejette Cette eau est utilisée pour le lavage Pourquoi est-ce que vous êtes une érabilière biologique ? Ben, elle nous donne une prenne de 25 cents de la ligne Puis c'est le plus naturel possible pour faire le sirop Puis en plus c'est meilleur C'est le meilleur sirop C'est le meilleur, oui Qu'est-ce que tu as dit ? Il dit que l'eau est toujours la meilleure Qu'est-ce que tu as maintenant un CDL 2021 ? C'est le plus naturel en CDL 2021 ? Comme c'est là, l'eau est à 7 Bon, 2750 gallons à l'or à 21 briques Et puis ça, un CDL Quel est le plus beau métier ? Un verre du sirop, assez récultable Fait que ça en fait, c'est un système de surveillance pour si jamais il y a des fuites Pour avoir le niveau des bassins Ça, c'est quand ils sont dans le jaune C'est parce qu'il y a 0.6 de moins de vacuum Le vacuum, présentement, il est à 27.8 à la cabane Fait que ça veut dire que les jaunes, c'est des fuites Puis les vertes, ben elles sont correctes Non, pas nécessairement des fuites C'est parce que, regarde, tu vois, il y en a d'autres qui s'ajoutent C'est parce que le vacuum, il monte Puis c'est la différence qu'il y a entre le relâcheur de la cabane Puis la ligne qui est dans le bois Ok Tu vois, il y a des places que c'est même C'est égal en haut comme en bas Parce qu'en fait, les arabes sont sur une montagne C'est ça Ici, c'est le tableau de bord Ça nous indique le vacuum Il est à 27.8 à la cabane Puis à la frontière, il est à 27.3 Les frontières sont toutes vertes Puis en bas, il y a 17 de vertes, 3 de jaunes Puis 0 de rouge, pas de fuite Bon Ici, le bassin Dans ce bassin-ci, il y a absolument rien Puis ça coule un peu aujourd'hui, mais pas beaucoup 3.5 de différence avec le relâcheur de cabane Tout est vert C'est dans le meilleur C'est dans le meilleur C'est toutes les lignes, on voit toutes les lignes dans la cabane à sucre Non Qu'est-ce que c'est produit? Non C'est dur C'est dur C'est une rimeur de vieille automatique. Gros pan pour la vie, gros pan à l'arrière. Trop chaud. C'est le temps qu'on avance là-bas. J'ai avancé, qu'est-ce qu'il te va? C'est chaud. C'est vraiment haut. Il faut que ça arrête l'eau de rentrer peut-être. Ça s'en va dans l'eau. Ça s'en va dans l'eau. On a juste fait notre sirop. Il faut le 217 pour rentrer. 3 sons. 1, 2, 3. C'est le niveau dans les fans. C'est une valve électrique. C'est ça qui me dit de niveau. On va en faire les deux ensemble. C'est un voyage master. On va prendre des échantillons pour tester, voir la clarté du sirop et tout ce qu'elle a besoin de savoir. C'est psycho avec Discord. Non ? Et bulbier à 140 pour ni que le sirop. OK on dit que c'est du sirop. On dit que c'est du sirop. On dit que c'est du sirop, ah ! Ok, ça c'est parfait? Oui On peut pouvoir sortir les barris Après un là ou pas, on peut sortir les barris C'est un peu de fer, c'est pour ça qu'on l'arrive au pisteur Merci à tout le monde qui nous encourage à acheter notre bon sirop Hey, bravo d'être resté jusqu'à la fin, toi! Oui, oui, toi, toi! Parce que tu cours la chance de participer à un concours Grâce à mes grands-parents, il va y avoir deux gagnants Et les deux gagnants vont chacun recevoir deux cannes de sirop d'érable biologique de leur érabilière Encore une fois, grâce à mes grands-parents Lise et Denis, merci beaucoup à vous encore une fois Le concours, malheureusement, ne sera pas à l'international En raison des coûts de transport, de toute la planification qu'il y a en arrière de ça Ça leur a été trop compliqué pour ce concours-ci Donc le concours est réservé pour les gens du Québec et du Canada Pour participer, c'est simple, vous devez vous abonner Fait qu'en allant dans la description, vous allez pouvoir vous abonner en passant Et dans la description, comme je disais, vous allez trouver un lien Google Form probablement Ça va être probablement sur Google Form C'est très facile à utiliser Pour que vous puissiez me dire votre nom Et en tout cas, il va y avoir quelques questions que vous allez devoir répondre Si vous voulez bien évidemment y participer Merci beaucoup d'être assisté jusqu'ici Et puis bonne chance à tout le monde Bye bye! Merci, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada